Soit le triangle MAP est le point P de coordonnées moins 7, moins 10. Donc le triangle MAP, il est ici en bleu et le point P le voilà. Construire l'image du triangle MAP dans l'homothésie de centre P est de rapport 2. Donc en fait, il faut qu'on construise un agrandissement de ce triangle dans lequel en fait chaque distance sera doublée. Alors déjà, la première chose, c'est que comme l'homothésie est une homothésie de centre P, l'image du point P va être P lui-même. Ensuite, il faut que je place l'image du point M. Et pour faire ça, je peux très bien considérer que l'image du point M doit être alignée avec M et P, mais à une distance double de P. C'est-à-dire que ici, M est à une certaine distance de P, l'image de M va être à une distance double de P. Donc pour placer l'image du point M, je vais regarder la distance entre les abscisses de M et de P. En fait, j'ai 1, 2 carreaux. Donc si je veux doubler cette distance, il faut que je sois à 4 carreaux. Donc l'image de M va être située sur cette droite verticale-là. Maintenant, pour trouver son ordonnée, je vais faire la même chose avec les ordonnées. Ici, j'ai entre M et P, j'ai une différence d'ordonnée de 2, 4, 6 carreaux. Donc entre l'ordonnée de P et l'ordonnée de l'image de M, je vais avoir une distance double, c'est-à-dire une distance de 12 carreaux. Donc je vais monter maintenant de 12 carreaux. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et effectivement, tu vois, l'image de M ici est alignée avec M et P, donc ça c'est cohérent. Et en plus, le point M est bien le milieu de ce segment-là. Alors maintenant, je vais construire l'image du point A. Pour ça, je peux soit regarder la position relative de A par rapport à P, ou bien je peux regarder aussi la position relative de A par rapport à M. Puisque c'est ce que je vais faire plutôt ici. En fait, si je regarde la différence entre l'abscisse de A et l'abscisse de M, j'ai l'abscisse de A, c'est moins 2, l'abscisse de M, c'est moins 9, donc j'ai une différence de 7 unités. Ce qui veut dire que pour les images, je vais avoir une différence d'abscisse du double, c'est-à-dire de 14. Donc je vais compter 14 carreaux à partir de l'image de M, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je vais recompter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc l'image de A va être située sur cette droite-là, et on va maintenant trouver son ordonnée. La différence entre les ordonnées de A et de M, c'est un carreau. Donc pour les images, je vais avoir une différence de 2 carreaux. Donc je vais descendre de 2 unités. Voilà. Et maintenant, je vais relier ce dernier sommet au point P. Et tu vois que là aussi, c'est cohérent. Les points P, A et A', disons, l'image de A sont bien alignés. Et le point A semble bien le milieu de ce segment. Donc ça, ça doit être bon. On va vérifier. Voilà. Alors j'insiste sur le fait que comme on a une homothésie de rapport 2, toutes les distances vont être multipliées par 2. Donc là, on le voit bien. Si je regarde ce côté-là dans le triangle M, A, P, eh bien il correspond à ce côté-ci dans le triangle vert qui est l'image. Et on voit bien que ce côté-ci est le double de celui-là. C'est la même chose pour ce côté-là. Quand je regarde le segment A, P, il a une certaine longueur. Et ce segment-là vert qui lui correspond a une longueur double. Ça, on le voit assez facilement. Là, c'est un peu plus difficile, mais tu peux le vérifier aussi. Le segment M, A a une certaine longueur. Et en fait, ce segment-là qui lui correspond, il a une longueur double.